Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et bien qui a finalement dissipé les doutes que nous avions ces précédents jours avec notamment cette bougie qui avait marqué donc un signe possible de retournement on avait vu que le gap ici avait été comblé d'une manière partielle hier nous avions eu une stabilisation et regardez les zones que nous avons repositionné avec notamment cette zone des 5486 points et bien le CAC 40 est venu mourir donc sur ce niveau en clôture puisque au terme de cette séance et bien le CAC 40 gagne 0,66% et clôture à 5485 points 72 c'était difficile d'être plus précis compte tenu de cette zone horizontale alors le signal ici est important car donc nous avons eu un signal de possible consolidation on revient ici sur une zone de point haut on marque un nouveau point haut significatif puisqu'on a tutoyé la zone des 5500 points il s'en est fallu peu que l'on atteigne cette zone mais surtout ce qui est intéressant c'est que le niveau ici des 5430 points qui a été franchi sur un gap haussier et bien fait office de support désormais avec donc très peu de volatilité comme toujours sur ces séances mais donc une dynamique ici qui reste haussière alors on a ouvert avec un gap haussier ce matin ce qui était déjà un très bon signal on est venu ici combler ce gap et ce gap est marqué un signal très volatile et très rapide ici on est revenu ici sur la zone des 5440 points et on est reparti aussi rapidement vers la zone des 5486 points et donc on est vraiment ici sur et bien une reprise de mouvement haussier on a vraiment ici la dynamique la phase de consolidation et la reprise très rapide et tout de suite un nouveau point haut significatif donc on reste ici sur un objectif de retour sur la zone des 5532 zone qui est l'objectif depuis la rupture ici de cette zone des 5430 points du point de vue des indicateurs techniques on matérialise bien ici le retour à une dynamique haussière notamment sur le MACD dont on sait que le timing est en général assez assez précis donc on repasse ici sur une évolution d'histogramme qui se fait positive le RSI quant à lui est toujours dans une dynamique de sortie de sa zone de surachat donc plutôt baissière mais le fait ici que le MACD remonte alors qu'il se situe toujours dans la partie supérieure de sa zone d'évolution est plutôt un bon signe pour la suite alors cette configuration elle est très haussière elle montre ici une certaine force même si les volumes ne sont pas au rendez vous on est tout juste dans la moyenne des 20 dernières séances donc ce que l'on doit attendre pour demain c'est un éventuel test voire un franchissement ici de cette zone des 5486 points ça sera l'enjeu et si les cours valident justement cette rupture l'objectif pourrait être atteint en fin de semaine ici à 5532 points à l'inverse si les cours restent ici sous cette zone et ne parviennent pas à la franchir et bien en cas de retour ici sur cette zone des 5430 et bien le test sera éventuellement une cassure de cette zone pour avoir dans ce cas là une continuité ici du mouvement de consolidation avec peut-être même un signal de retournement ici de la dynamique très court terme voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et concernant les statistiques et bien on reste dans une configuration qui nous laisse assez peu d'occurrence pour étudier une statistique fiable donc je ne pourrais pas dévoiler de statistiques encore une fois suite à cette séance on est toutefois sur une probabilité plutôt haussière peut-être pas pour demain mais en tout cas pour les prochains jours mais par manque d'occurrence on ne donnera pas trop d'importance à cette évaluation voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain à partir de 14h donc pour le trading live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com bonne soirée à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti